L'armée quitte Sion. Dans ce scénario, personne aujourd'hui pour dire on ferme l'aéroport civil, pas même les verts. Le parti écologiste soutient son maintien, mais prône son redimensionnement. Il faut aussi réfléchir à un redimensionnement sur le sauvetage, sur le vol de plaisance, et puis imaginer d'affecter le foncier qui serait libéré à d'autres activités, notamment pourquoi pas en lien avec les PFL et la HES dans le domaine de l'énergie. Pas de vol de ligne ou charter, une piste pourquoi pas raccourcie, cette vision, Marcel Maurer ne la partage pas. Le président croit fermement au potentiel de développement de l'aéroport, mais pour cela, il faudra travailler sur plusieurs fronts. Développer la partie civile, pas forcément seulement sur des vols de ligne ou des charters, mais toute la partie valeur ajoutée, maintenance, sauvetage. Sans compter l'aviation d'affaires ou encore la formation. Jean-Pierre Jobin en convient, l'aéroport civil de Sion a du potentiel. Reste la question de la rentabilité. Et là, il ne faut pas se faire d'illusions. Par ailleurs, il ne faut pas attendre d'un aéroport. A priori, sa vocation première n'est pas de faire du profit. Il faut en être conscient. Il faut un certain volume de trafic pour atteindre la rentabilité. En clair, Sion doit accueillir au minimum 500 000 passagers par an. 20 fois plus qu'aujourd'hui. Autant dire que sans l'armée, les collectivités publiques passeront à la caisse au moins 8 millions par an, rien que pour les frais d'exploitation. A la charge de qui ? De Sion ? Du canton ? Des destinations touristiques ? Tant qu'on n'aura pas un langage clair, les Cédinois et les Valaisans qui disent ensemble c'est notre aéroport, on en a besoin pour le développement de notre économie, on n'arrivera pas à donner un destin réjouissant à cet aéroport. Pendant que Sion débattre de son aéroport civil, le Conseil d'Etat finit de rédiger sa prise de position à l'attention du département fédéral de la Défense, avec un objectif, le maintien de la base. Utiliser Sion comme aéroport de dégagement, c'est une possibilité. Ou bien un cours de répéter tous les deux ans, ça c'est très peu invasif. Ou bien dans des situations particulières, etc. A voir. Et ensuite, c'est clair que c'est la commune qui va devoir de nouveau répondre de son côté, mais nous on doit dans un premier temps aller exiger un maximum. Oscar Freisinger a rencontré hier Uly Maurer. La base aérienne de Sion sera définitivement fixée sur son sort après la votation sur le Gripen prévue en mai prochain.